Salut les filles, c'est Rettini. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo assez spéciale parce que c'est la toute première fois que je teste des extensions sur cheveux naturels. Et je vous avoue qu'au départ, j'étais un peu intimidée. Enfin, je ne savais pas si ça allait me convenir. Je craignais que ça fasse fake, mais au final, j'aime bien le résultat. Ça me donne plutôt un look assez naturel, en fait. On dirait mes cheveux parce qu'en plus, j'ai pris une longueur qui se rapproche beaucoup de ma longueur naturelle. Et là, j'ai utilisé les mèches telles qu'elles, sans faire de vanille dessus, sans faire de lissage ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous intéresser. Je vous ai filmé comment je prépare les mèches, comment on me les installe sur les cheveux. Et si vous êtes intéressé, regardez la suite de la vidéo. J'ai reçu les extensions de la marque HaGivenha, qui est une marque qui fait dans les extensions pour cheveux afro. Elles arrivent avec ce petit manuel qui nous montre comment entretenir les extensions. Ce petit guide pour choisir la texture qui convient à ses cheveux. Et les mèches arrivent dans cette pita, donc en bloc. Avant d'utiliser les extensions, il est recommandé de les laver. Nous, nous allons procéder au lavage. Je vais utiliser de l'eau claire avec un après-shampooing. Vous pouvez aussi utiliser un shampoing et un masque. C'est vraiment comme les cheveux naturels, donc il faut en prendre soin, comme ses vrais cheveux. Après avoir lavé les cheveux, je vais maintenant les rincer à l'eau claire. Et les cheveux sont très doux, soyeux, très agréables au toucher. Je mets une huile végétale pour nourrir et faire briller les cheveux. Et je vais ensuite laisser sécher à l'air libre. Nous revoici quelques jours plus tard. Cette fois-ci, en congé au Cameroun. Mes extensions avaient déjà séché. Donc ici, je vous montre les deux paquets que j'ai reçus. Et dans chaque paquet, on a en fait des extensions de petite taille. Il y en a trois de petite taille. Ensuite, on a deux extensions de taille moyenne et une extension de grande taille. Je me suis fait des vanilles sur la tête comme base. Vous pouvez très bien faire des nattes couchées ou encore des petits cheveux. Donc peu importe votre longueur de cheveux, il y a toujours moyen de faire quelque chose qui permette de fixer ces extensions. Maintenant, on va direction le salon de coiffure. Ici, la coiffeuse m'a fait des nattes directement sur mes vanilles parce que je ne voulais pas du tout faire manipuler mes cheveux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait des vanilles comme base. Pour placer les extensions, elle a commencé par les plus longues derrière et au fur et à mesure, elle a mis les moyens et devant, elle a mis les plus petits. Moi, personnellement, j'aurais commencé par les plus petits, mais je trouve que le résultat est plutôt intéressant de cette façon-ci. Vous le voyez, la coiffeuse accroche les clippings sur mes nattes et pas sur mon cul chevelu. Ça permet d'éviter de stresser le cul chevelu et ça évite également qu'on ait mal. Vous pouvez très bien placer les extensions vous-même sur vos cheveux, pas forcément dans un salon de coiffure. Là, la coiffeuse a déjà fait plus de la moitié de la tête et elle va terminer avec la devanture et la franche. Pour masquer la fente, la coiffeuse prend quelques portions de mèche qu'elle rabat du côté de la fente. Voici le résultat. Je suis complètement femme de ces extensions. On dirait vraiment mes vrais cheveux. C'est une très bonne alternative lorsqu'on veut avoir une coiffure protétrice, mais quand même avoir son joli afro. Ou alors si vous avez les cheveux courts ou si vous recherchez du volume. Voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas. Laissez-moi un pouce en l'air. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça fait vraiment naturel ou si c'est complètement fake. Et j'ai mis tous les liens dans la barre d'infos pour vous procurer de ces mèches chez HerGivenHer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501